coucou les filles j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous une astuce une astuce déco qui va certainement vous plaire et ça permet en fait de recycler tout ce qu'on a déjà à la maison donc voilà après avoir c'est dans la même idée que ce diffuseur de parfum vous vous souvenez c'est un article que j'ai acheté chez action j'ai rajouté des tiges donc je mettrai le parfum que j'ai pas encore acheté et là ça m'a donné l'idée en fait parce que j'en ai un autre j'en ai un autre et ce genre de flacon c'est des flacons assez rigides je me suis dit j'ai celui là pourquoi pas le réutiliser et le décorer donc je suis dit pourquoi pas en ce moment le mettre sous forme chanel comme ça celui là je le laisserai avec ma déco du bas puisqu'ils se font très bien avec mon salon du bas et le chanel je les je le ramènerai dans ma chambre en décoration donc pour commencer alors j'ai tout simplement récupérer sur internet des logos alors vous prenez ce que vous voulez si vous avez envie de prendre n'importe quelle marque vous pouvez même prendre une fleur mettre enfin vraiment ce que vous voulez moi j'avais envie de faire chanel parce que j'aime bien chanel je suis partie sur ça parce que j'ai aussi des cadres pour ceux qui me suivent autour de ma coiffeuse sur le thème de chanel j'adore j'adore le logo j'adore cette créatrice et voilà donc j'avais envie de faire en plus j'ai pris le noir et blanc donc pour celles qui n'ont pas de d'imprimantes couleurs bon j'ai couleurs mais bon couleurs c'est différent et je voulais prendre noir et blanc donc je rajouterai peut-être des petites touches de doré je sais pas encore comment je vais faire donc vous arranger pour trouver un logo qui corresponde vraiment à la taille sinon vous réduisez voyez en imprimant vous allez sur réduction à 100% vous réduisez jusqu'à 45% et ça va vous donner vraiment la taille du flacon que vous avez alors on va commencer déjà par découper si c'est possible si vous n'avez pas sinon c'est pas grave moi j'ai pas d'utiliser des feuilles 100 grammes moi j'avais pas j'ai que 80 grammes donc je fais avec n'allez pas acheter une ramette de papier 100 grammes exprès pour ça vraiment utiliser utiliser vraiment ce que vous avez parce que le but en fait de cette vidéo c'est vraiment de récupérer ce qu'on a à la maison je vais vous montrer regardez je suis en train de déguster un fondant au chocolat c'est la première fois que je le fais je vous jure et il est sorti super bon super fondant pour le coup et je l'ai fait tout à l'heure donc trop bon vraiment trop bon je l'ai fait pour goûter les enfants ils vont arriver ils vont adorer ils adorent le fondant au chocolat parce qu'on en mange souvent quand on sort regardez ce que ça donne ça fait super joli et en plus je prendrai des voyez des bâtons comme ça noir ça va faire magnifique je prendrai peut-être un cordon doré voilà donc je vais couper le deuxième alors vous pouvez en mettre partout à moi je remets juste à la et l'autre à l'extrémité pour que ce soit bien propre que ce soit pas gras et tout ça c'est bon ça va pas coller moi j'ai pris comme c'est du papier 80 grammes j'ai pris de la colle tout simple la colle de la réserve de mes enfants je vais pas utiliser celle que j'utilise parce que le papier va se déformer et ça fera pas joli alors déjà c'est super joli voyez après vous pouvez faire voyez customiser avec ce que vous voulez vraiment ça fait pareil de l'autre côté c'est un DIY vraiment rapide facile il suffit juste d'avoir un peu de colle bon après vous imprimez il faut une imprimante mais comme je vous dis vous n'êtes pas obligé d'imprimer ça vous pouvez même imprimer ce que vous voulez une fleur un coeur un petit dessin enfin ce que vous voulez moi je suis parti sur ce thème de ce que je veux faire pour ma chambre j'essaye de mettre de l'alcool partout et voilà vous avez un flacon de on va mettre ça comme ça donc j'ai nettoyé le flacon je l'ai bien lavé pourquoi que voilà il ya un peu la senteur mais voilà je vais réutiliser ce flacon et je vais mettre la senteur que je veux ce que je vais faire c'est que je vais peut-être mettre un petit ruban ici un petit ruban doré et peut-être faire des touches de rappel doré des strass autour là doré certainement voilà et pour terminer je vais en fait suivre le c de chanel avec ces strass là vous savez c'est les strass c'est encore de la récup c'est ce que j'avais utilisé pour un DIY et là comme il m'en restait je me suis dit pourquoi pas embellir en fait les deux c'est alors j'espère qu'il va m'en rester sinon je j'en rachèterai il coûte pas très cher et on va faire ça ensemble et voilà 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 le résultat alors moi je vais peut-être mettre un ruban je vais voir j'en ai pas là j'en achèterai peut-être à l'occasion mais en tout cas voilà ça fait tout de suite son petit effet je trouve ça super joli donc il n'a pas fallu de grand chose et vraiment c'est tombé ce qui me restait en strass comme je vous ai dit c'est que de la récup j'ai rien acheté exprès vraiment le vase le flacon donc c'est un vieux flacon que j'ai récupéré alors vous pouvez le faire avec pas mal d'autres flacons si vous avez acheté déjà un flacon dans n'importe quel magasin que ce soit action babou casa il y a pas mal d'endroits où ils vendent des diffuseurs de parfums et puis embellir tout simplement avec avec une avec une image comme ça donc je trouve que ça fait super joli alors j'ai hésité j'ai voulu faire du doré mais je me suis dit je veux pas racheter des choses en doré alors que il me restait quelques strass comme ceci alors voilà j'espère cette vidéo en tout cas vous aura plu alors je vais certainement rajouter un là je n'ai pas j'en ai pas sous sous la main mais aller j'ai un beau ruban un ruban noir avec un petit un petit nœud donc j'essaierai de voir si j'en trouve pas à la maison mais pour l'instant je vais laisser comme ça et je le trouve magnifique sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker partager commenter je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite alors juste pour info alors ce que j'ai utilisé alors c'est super pratique c'est vrai que il n'y en a pas beaucoup alors moi si j'en retrouve des comme ça mais avec que des bandes vous voyez comme ça c'est super pratique parce qu'il n'y a pas besoin voilà je vais vous montrer pour là vous voyez c'est autocollant et si vous voulez c'est une chaîne en fait donc à vous de manier vous pouvez faire des serres vous pouvez faire des coeurs vous pouvez faire la forme que vous voulez et c'est pour ça que ça a été assez rapide j'avais pas besoin de prendre strass par strass donc ça vaut 74 centimes chez action donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous voulez vous entraîner pour pas dépenser trop trop je sais que ce genre de truc ça s'achète en gros rouleaux mais voilà si vous voulez déjà commencer doucement pourquoi pas ceux de chez action sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite